Je suis allée aussi, quand j'étais députée de l'opposition, je suis allée à un forum sur les changements climatiques à Cancun. M. Charest, qui était premier ministre à l'époque, et qui faisait ce qu'il appelait des « sideshows ». Puis il revenait au Québec en disant « je suis allée à l'international et j'ai discuté avec des États fédérés ». C'est ça, avec des États fédérés, pas avec des pays. Avec des États fédérés. Et c'était bien des « sideshows ». Dans le vrai show, là, il n'était pas là. Et c'était M. Harper qui était là, et qui gagnait année après année des prix fossiles. Alors que le Québec, nous, on y croit au changement climatique. Nous, on en fait des efforts. Nos industries, ici, ont atteint des résultats extraordinaires. Mais jamais le Canada fait la promotion de ça à l'international. Jamais le Canada va faire la promotion de nos valeurs environnementales à l'international. Valeurs environnementales qui se traduisent ensuite en développement économique. Non, non. Jamais le gouvernement fédéral va aller faire cette promotion-là. Fait que pour qu'on puisse faire la promotion du Québec, de nos valeurs, de nos idées, de nos intérêts, de nos entreprises, de notre développement économique, bien, il va falloir être un pays. C'est comme ça que ça marche. C'est les pays qu'on voit dans les forums internationaux. C'est pas les États fédérés. C'est les pays. Quand on veut négocier un accord, comme l'accord avec l'Europe, l'accord de libre-échange avec l'Europe, c'est qui qui négociait? C'est pas le Québec qui négociait. On avait bien la misère à avoir des informations. C'est le Canada qui négociait. Puis des fois, ils négociaient pour l'Ouest, puis le Québec qui passait par en dessous. Donc, il va falloir être un pays.